Il n'est pas super droit. La chanterelle, là, elle a un peu de traviole. Mais je peux le graver. Est-ce que je fais une rectification au niveau du sommet ? Non. J'ai un souci, il n'est pas droit du coup. J'ai mis un coup de règle là et j'ai tracé, j'ai essayé de faire un sillon régulier. Putain mais c'est hyper chaud en fait à faire. Parce que jamais tu tapes au même endroit. Bon gros saut. Gros saut. Il faut enlever quelques... Il faut enlever presque. Il faut rectifier. Parce que ça c'est pas droit aussi. Putain. Il y a tout qui bouge là. Ça, ça bouge. Mais franchement, on voit bien qu'il y a un problème. Il y a un problème, on va le couper. J'ai bien envie de couper d'abord à ras du bourrelet. Ici. Ça, ça ferait un truc plat. Et puis après, je vais décapiter le pied. Ça sera peut-être très con. C'est une catastrophe. Mais je ne le sens pas. Tu vois. Si tu ne le sens pas, il faut te faire confiance. C'est que c'est pas bon. Alors fais autrement. En effet, c'est pas grave. On refera. Peut-être. Oh putain. Il y a tout qui pète. Oh là là. Le boudin a claqué. Ça, ça fout les nerfs. Mais c'est pas grave. Tu continues. Le pied est à nouveau à nu. Il faut que je le fasse plat. Je ne vais quand même pas prendre un niveau. Je ne sais pas comment je vais travailler ça. J'ai envie de l'évaser en haut pour qu'il vienne épouser le boudin ensuite. Je vais faire ça. C'est pas top top. Mais déjà, c'est moins le travail. Ça, mais ça. C'est chaud. Allez. Oups. Alors là, tu peux voir le fond. Regarde le fond. Le fond est bien, bien, bien fendu. Du coup, dans le fond, on va pouvoir mettre de la poudre d'argile pour combler ce trou. On met de la poudre. Après, on passe un coup de balai, un coup de pinceau. Ça fait rentrer la terre dans les failles. Et puis, on regarde bien. Je ne suis pas mieux pour l'instant comme technique. Là, je suis carrément obligé de refaire le boudin. Je suis obligé de faire le boudin intermédiaire parce que ça ne marche pas. Sinon, je ne pourrais pas les recoller les deux parties. Il n'y a que comme ça. On a à peu près la même humidité sur les deux, trois pièces qu'on va assembler. C'est la même viscosité sur les trois. Je ne vais quand même pas utiliser animaux. On se le fait à la gauloise, sans filtre, à l'ancienne, la gauloise brune. C'est parti. On va dire que ça, ça va tenir là, bien centré. Je ne l'ai pas mouillé, je le mouille. On y va délicatement. Ça me fait un truc que ça ne m'avait pas fait. Il a vraiment la même taille que le fût. Il s'est fondu là en bas. Et voilà, si j'appuie dessus comme un connard, forcément il lâche. Oh là là là. Bon. Attends, mais ça va le faire. Tu t'inquiètes pas, mon Juju. Ça va le faire. Allez, comme avant. Ça ne sert à rien. Youpi. Je suis ici. Oh là là. Bon, allez. J'ai réussi à le recoller, à le faire mieux, à le faire droit. Mais finalement, putain là, c'est quoi ce pète ? Finalement, je n'ai plus du tout de matière en rave. Il ne me reste plus rien en mes bacs à matière. Du coup, là, je ne peux plus le rajouter. Ça sera du soustractif, s'il y a besoin de retoucher. Ouais. Il me reste deux petits grammes pour faire de la poudre. Pour combler les fissures. Je pense qu'il va être... Là, ici, j'ai une faiblesse ici. J'essaie de la combler. Là, l'angle est trop abrupte. Et là, ça pète. Là, ça pète. Ça pète. Ça m'agace, ça m'agace. Ouh, ça m'agace. Et puis, tu as des petits bouts de quartz qui remontent, qui sortent, qui font chier. Genre, tu vois, ça fait ça. Bref. La gravure, ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite. On va attendre un peu encore. Pour que je puisse rajouter un poil de matière, mais... Ça m'agace, ça m'agace. Je vais peut-être prendre de la matière à l'intérieur du pied. Parce qu'il est épais. Et qu'il est encore... Il n'est pas lissé. Peut-être que je peux découper un peu de matière à l'intérieur. Je verrai. Et là, tu sais que demain, tu peux arriver... Et... Il peut y avoir un grand fel en plein milieu. ... ...